Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce carton Arlo fermé par du ruban adhésif Arlo, et ça c'est franchement la classe, je vous propose de découvrir la nouvelle Arlo Pro 3 Floatlight, la nouvelle caméra extérieure de chez Arlo, avec une torche LED super puissante, mais vous allez voir que ce n'est pas le seul critère intéressant de cette nouvelle caméra, il y a d'autres points qui sont particulièrement intéressants en termes d'évolution matérielle chez Arlo. Le carton lui-même n'était pas super important, mais je vous ai attendu pour le déballer, juste pour vous préciser pendant que je l'ouvre, que c'est Arlo qui m'a envoyé cette caméra, ils me l'ont envoyé pour test pendant quelques semaines, quelques mois, et puis ensuite je la retourne, ce n'est pas qu'un produit que je conserve, mais j'ai une bonne expérience des caméras Arlo, puisque sur ma chaîne vous retrouverez déjà le test de la Pro 2, le test de la Pro 3, et donc le test de la Pro 3 Floatlight, qui je pense viendra compléter mon expérience avec la gamme Arlo. Voilà, donc hormis le fait que Arlo me prête ce produit, je n'ai aucun engagement particulier de vous dire quoi que ce soit sur le produit, je vous en dis exactement ce que j'en pense. Voici donc la nouvelle Arlo Pro 3 Floatlight. Alors cette caméra sort le 31 août 2020, donc je suis dans les tout premiers à pouvoir vous la présenter, puisque je l'ai reçue fin juillet 2020. Évidemment, ce test va être long, puisque je vous explique dans le détail à chaque fois comment on l'installe, comment on la configure, et ensuite mon expérience d'utilisation. Donc je découpe à nouveau cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, dans cette partie-ci, vous découvrirez le déballage et l'installation, configuration de la caméra, et puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai mon ressenti sur l'applicatif, l'intégration dans les assistants connectés, que ce soit Google Assistant, tout ça, ou éventuellement Home Assistant, JDOM, donc ce que j'en ai pensé, et puis aussi ce que je pense vraiment de cette caméra, après une phase d'utilisation assez conséquente. Évidemment, quand on voit cette caméra, on voit tout de suite le lien de parenté avec l'Arlo Pro 3 que j'ai testé, donc on voit bien qu'il y a un fort lien de parenté, une forte ressemblance, c'est parce que cette caméra s'inscrit dans la nouvelle gamme Arlo, donc Arlo Pro 3, Arlo Pro 3 Floodlight, et Arlo Ultra, puisqu'elle partage pas mal des accessoires périphériques et caractéristiques de ces caméras. Donc on verra tout le long de cette vidéo des comparaisons avec la Pro 3. Ce que je vais vous montrer avec la Floodlight, c'est les particularités. Alors déjà, elle est 100% sans fil, donc c'est marqué ici, Wirefree, elle n'est pas que sans fil sur la communication, elle est aussi sans fil sur l'alimentation, donc les caméras Arlo sont connues pour fonctionner sur batterie. Évidemment, vous avez des alternatives, chez Arlo, vous avez des accessoires pour les brancher sur des panneaux solaires, des batteries externes et tout ça, mais ici, on va se focaliser sur la caméra telle qu'elle est livrée, et la caméra telle qu'elle est livrée, elle est sur batterie. Elle a une torche extrêmement puissante, qui peut vous servir à éclairer l'extérieur si nécessaire, et surtout qui apporte de la couleur quand vous êtes en vision nocturne, puisque la vision nocturne est forcément noir et blanc. Elle est de K, donc 1440p, donc ça permet quand même de zoomer un petit peu plus que si la caméra était 1080p, et ça c'est très bien pour des caméras de cette gamme-là. Donc je vous l'ai dit, vision nocturne, couleur, grâce à la torche. Elle a une communication audio bidirectionnelle, donc vous pouvez interagir, discuter avec la personne qui se trouve face à cette caméra, et cette personne peut vous entendre. Elle a une sirène performante, puisque sur la Pro 3, je l'ai trouvée très performante, et comme c'est la même base matérielle, je pense que ça va être aussi performant. Et puis évidemment, elle est résistante aux intempéries, puisque vous pouvez l'installer en extérieur. Voilà, je vous montre rapidement les côtés de l'emballage, mais c'est à peu près les mêmes informations que ce que je viens de vous donner. Sachant que faites attention, il y a un abonnement Arlo Smart, une version d'évaluation de 3 mois est offerte, mais si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités de la caméra, il va falloir mettre la main au porte-monnaie, c'est pour moi actuellement le seul point négatif de la gamme Arlo, c'est si vous ne mettez pas la main au porte-monnaie, les caméras sont limitées en termes de fonctionnalités, et c'est dommage. Voilà, la tranche du dessus, la tranche du dessous, où vous avez fabriqué au Vietnam, les numéros de série, et puis différentes informations sur Arlo. Alors je continue à déballer la caméra pour vous dire qu'elle a une particularité très spéciale, cette caméra, par rapport à la gamme Arlo, et même la gamme Arlo Pro 3, c'est la première caméra Arlo, à ma connaissance, je ne suis pas non plus un expert des caméras Arlo, c'est la première caméra Arlo qui fonctionne sans avoir besoin de base Arlo, donc elle va pouvoir se connecter à votre réseau Wi-Fi, et ça je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait pour la gamme Pro 3 ou Ultra, parce que pour moi c'était une grosse limitation de la gamme Arlo, alors évidemment on peut voir ça comme un avantage ou un inconvénient, suivant son cas de figure, c'est très intéressant de pouvoir avoir un réseau Wi-Fi dédié aux caméras de sécurité, mais c'est aussi très contraignant, certaines fois, et donc c'est quand même sympa de laisser le choix à l'utilisateur, et cette caméra laisse le choix à l'utilisateur, donc je vais vous la montrer intégrée avec la base Arlo Pro 3, puis je vais vous la montrer aussi intégrée directement sur mon réseau Wi-Fi personnel, pour vous montrer qu'elle fonctionne dans les deux modes, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque mode. Alors on commence avec le déballage du produit, donc vous voyez, c'est une ouverture cartonnée très qualitative, on n'est pas face à un produit bas de gamme, et ça se sent quand on le déballe, donc vous avez ici la caméra qui est sur le dessus, alors la caméra, ça n'a rien à voir avec une Arlo Pro 3 standard, je vais vous montrer tout de suite et puis on reviendra après, vous voyez que de face, on voit le lien de parenté, évidemment il n'y a plus la petite torche, par contre vous voyez que de côté, ça n'a rien à voir, la caméra est beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, parce qu'elle a ce côté autonome et puissante, qui nécessite donc d'être plus grosse. Donc quand on enlève la trappe du dessus, on a les cartons, parce que la caméra est tellement grosse qu'il faut la caler, alors c'est tout du cartonné, c'est pas mal, sauf la plaque du dessus, qui doit être du plastique recyclé, vous avez donc un adaptateur secteur ici, pour recharger la caméra en USB, le câble USB qui va être fourni, qui vous permet évidemment de recharger la caméra, alors c'est du micro USB, et pas de l'USB-C, c'est dommage, on est quand même en 2020, on s'attend à avoir des chargeurs USB-C en 2020. Quelques petites informations en anglais sur les avertissements, donc fixer votre caméra sur une surface portante stable, je ne sais pas pourquoi ils précisent ça, s'ils ont mis ça à part, c'est qu'il y a dû y avoir sûrement des retours, dans des bêta tests ou autres, ou des tests clients qui ont dit que, je ne sais pas, la caméra est tombée, des choses comme ça, donc ils ont rajouté ça, et puis vous avez par contre l'alias de Prospectus, alors on ne va pas les lire ensemble, mais je vérifie juste qu'il y a tout le nécessaire, donc vous avez des informations sur le recyclage de la batterie, des informations pour la mettre en place, alors ici, on va prendre la version française, puisque vous avez dans toutes les langues, donc suivez les instructions, on voit qu'il n'y a pas grand chose, contenu du kit, et puis téléchargez l'application, tout se fait dans l'application, l'application vous guide à tout faire, donc il n'y a pas besoin non plus d'en mettre plus que ça, alors vous l'avez dans toutes les langues. Un autocollant Harlow qui a deux objectifs, soit de dissuader les gens de venir vous voler, mais dans ce cas-là, vous dites aussi comment vous êtes protégés, donc là en gros, on voit que c'est du Harlow, donc on sait que c'est du Wi-Fi, donc on sait qu'en piratant la bande Wi-Fi, ça va permettre de désactiver toutes les caméras de sécurité, donc c'est un petit peu embêtant, par contre, ça a aussi l'avantage, si vous filmez des zones que vous ne devriez pas filmer, ou que vous voulez avertir votre voisinage que vous avez des caméras de surveillance qui filment la rue, même si vous ne devez pas filmer la rue, et bien vous pouvez au moins apposer ces autocollants, pour dire que vous filmez les abords de votre logement. Il y en a deux je pense, c'est un sticker plastique recto verso. Et puis déclaration de conformité, recyclage de batterie, tout ça, je ne l'ai pas sous silence, je pense que vous aurez compris. On avance dans le déballage du carton, on a ainsi évidemment le pack batterie qui est fourni, alors on comparera avec le pack batterie de l'Arlo Pro 3, mais vous allez voir qu'en termes de taille, c'est un pack batterie qui est spécifique, compatible en termes de recharge et tout ça, mais spécifique. Le support en plastique pour la fixation, alors d'ailleurs le support en plastique était déjà livré, donc en fait vous voyez que c'est assez facile, vous avez juste en fait à le fixer au mur comme ça, vous tournez d'un tout petit quart de tour, vous serrez avec la vis, c'est fini. Pour fixer au mur, vous avez un petit jeu de vis et de chevilles, et enfin quand on a enlevé toutes les cales, on voit ici les deux prises, donc vous avez la prise anglaise, donc je ne vais pas utiliser, la prise française ici, prise française qui suffit donc de clipser sur le produit, et comme ça vous avez un chargeur français prêt à l'emploi. Voilà, et puis c'est tout, le carton est vide, on a fait le tour du déballage. Alors la première chose à faire, c'est évidemment d'enlever tous les plastiques de protection de la caméra, Alors évidemment ça fait du plastique, plastique qui va partir dans les océans et tout ça, si vous vous demandez pourquoi les marques font ça, c'est aussi parce que, comme c'est du plastique laqué, si jamais la caméra vient d'être endommagée, enfin endommagée, griffée ou abîmée, quand l'utilisateur le reçoit, l'utilisateur va la retourner, puis ça va faire un produit à reconditionner ou à détruire, parce que l'utilisateur n'en aura pas voulu, c'est pour ça qu'on met des plastiques inutiles sur les caméras. Voilà, la caméra, j'ai enlevé tous ces plastiques de protection, elle est prête à l'emploi. Alors vous voyez déjà, que contrairement aux arlots standards, le support mural de fixation est inclus. Alors je ne sais pas si on peut le changer, je ne sais pas s'il y a d'autres manières de faire, mais cette caméra-là avait l'avantage de pouvoir être fixée magnétiquement, ou ici avec un pas de vis, être fixée au mur, mais en changeant le support. Donc soit en mettant un support arlots, soit en mettant un support compatible arlots. Ici, malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors je ne pense pas qu'on peut le changer, vous voyez la boule est noyée dans le... Ici, elle est noyée directement dans le corps de la caméra, et donc malheureusement, je pense que c'est mort, à part en changeant le capot, si vous voulez changer cet embout-là, que vous avez le moindre souci, je pense que vous ne pourrez pas. C'est intéressant, parce que c'est facile à mettre en place. Par contre, si vous voulez faire une installation plafond, bon courage, parce que forcément, vous voyez, si je la mets au plafond comme ça, elle va être orientée forcément vers le bas. Vous ne pourrez pas la mettre à 45 degrés, comme vous pourriez faire ici, avec des supports spécifiques pour caméra arlots. C'est un premier point, je trouve, négatif. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, parce que si on réfléchit, normalement, ils auraient pu faire le même principe que sur le capot de l'arlot 3, l'arlot pour 3 standard. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Sur la face avant, on voit que c'est strictement la même chose, à part la torche. Donc j'espère que pour vous, c'est assez clair qu'on a les mêmes fonctionnalités. On a donc micro, haut-parleur, pour la sirène. La torche, évidemment, n'existe pas sur la Floodlight, puisque vous avez un panneau LED énorme en face avant, donc pas besoin de rajouter une petite torche ici. Par contre, je pense que la caméra en elle-même, c'est strictement la même. Donc vous avez les mêmes fonctionnalités. Ici, vous avez les projecteurs infrarouges, donc deux projecteurs infrarouges, micro et haut-parleur en bas. Tout est pareil. Sur le dessous, vous voyez aussi que tout est pareil. Donc la partie recharge est strictement la même. Et du coup, le bouton qui est là, c'est pareil que toutes les nouvelles gammes Pro 3 et Ultra, c'est pour ouvrir la caméra. Donc on voit du coup comment c'est fait à l'arrière. Donc vous voyez que vous avez un écrou qui tient ce truc-là. Alors peut-être, il y aura des accessoires pour changer ça, mais je ne vois pas franchement comment on peut faire pour glisser une clé là-dedans et changer le capot. Donc à mon avis, s'il y a un accessoire qui existe un jour pour changer tout ça, ce sera cet accessoire-là où vous changerez tout le capot complet de votre Floodlight. Et je le redis, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est fait comme ça. Alors le truc à comparer, si je vous compare l'intérieur d'une Pro 3 où on voit que dans le capot, vous avez bien l'énorme plaque en acier qui permet d'avoir une fixation aimantée et puis de rigidifier aussi l'arrière pour y fixer un support à vis, on voit que la différence est quand même majeure. Alors déjà au niveau de la recharge, ici vous avez la possibilité de recharger en USB. Directement ici sur le côté de la caméra. Quand la caméra est fermée, vous avez la possibilité d'avoir cet accessoire-là. Cet accessoire-là qui est livré avec la gamme la gamme Arlo Pro 3, en tout cas dans le kit de deux Arlo Pro 3 que j'avais, mais qui n'est pas avec le kit Arlo Ultra et qui vient ici comme ça se fixer sur le dessous de la caméra. Et donc comme c'est un connecteur USB, vous pouvez ensuite la brancher sur le secteur et donc avoir une autonomie illimitée à partir du moment où vous avez une prise électrique pas trop loin, parce que comme c'est un câble propriétaire ici, évidemment la longueur du câble imposera la position de votre chargeur et donc de la prise électrique, de l'arrivée électrique que vous aurez. C'est une option qui vous est offerte, ce petit connecteur-là, donc c'est assez sympa. Par contre, si vous voulez utiliser le chargeur fourni par le fabricant dans ce kit-là, donc ce chargeur USB, micro-USB, il faudra venir se connecter ici, à l'intérieur de la caméra. Et à nouveau, c'est assez dommage. Alors évidemment, c'est une caméra qui est faite pour fonctionner en extérieur, donc ils ont pris le principe que vous alliez forcément la déclipser pour la recharger. Moi, je trouve ça quand même moins bien. Je ne sais pas, ce n'est pas super intelligent, je trouve. J'aurais fourni ce chargeur-là magnétique, quoi qu'il arrive. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Toujours est-il que, maintenant, si on parle des batteries, donc voilà la batterie, la Floodlight par rapport à la Pro 3. Donc, étant donné que la Pro 3, je dirais que comme elle ne filme pas en continu, elle a une autonomie de facilement 3 mois, de ce que j'ai observé. Ici, vu que la batterie est au moins 2 fois plus grosse, je lui mettrais facilement 6 mois d'autonomie à cette batterie-là. Mais c'est normal qu'elle soit plus grosse, parce qu'à partir du moment où vous utilisez la torche qui consomme beaucoup plus, si vous l'utilisez intensivement, forcément, la batterie va se décharger beaucoup plus rapidement, et donc il faut un pack batterie beaucoup plus important. Alors, vous voyez par contre qu'il est 100% mécaniquement compatible avec la gamme Arlo, donc les connecteurs sont au même endroit, ce qui fait que si vous avez des chargeurs Arlo, il y a des petits chargeurs muraux qui existent sur lesquels vous pouvez clipser vos batteries Arlo, normalement, il n'y a pas de souci, vous pourrez les réutiliser. Ici, on a une batterie, donc sur l'Arlo pour 3, on a une batterie de 4800 mAh, 4,4V, ici, on est sur de 4,2V, 13000 mAh. Donc c'est vraiment de la grosse, grosse, grosse batterie que Arlo a mis là-dedans. Alors, pour la mise en route du produit, c'est ultra simple, il suffit juste de venir aligner la batterie, en fait, elle a un détrompeur ici, vous alignez la batterie, vous la clipsez, et c'est bon, le produit est opérationnel, on le voit là. Alors, je ne vais pas le laisser se lancer, parce qu'on va faire l'apairage, et donc je veux être en mesure de vous montrer comment se fait l'apairage initial. On est donc parti pour l'installation, l'apairage de cette caméra Floodlight dans mon installation Arlo Pro 3. Évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai un kit Arlo Pro 3 de deux caméras et d'une base, je profite de l'avoir encore pour le moment, pour vous faire cette séquence-là, pour vous montrer comment fonctionne la caméra, inclut dans mon installation Arlo Pro 3 avec une base, parce que cette caméra, vous allez voir, elle fonctionne avec et sans base. C'est intéressant de voir comment elle s'intègre, d'abord avec l'univers Arlo en tant que tel, donc avec les bases et tout ça, et ensuite de voir comment elle s'intègre toute seule, puisque sa nouveauté, c'est de s'intégrer toute seule. Donc, dans Arlo, dans l'application Arlo qui est sur Android, je vous rezoome dessus pour que ce soit bien visible, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel appareil, et si vous cherchez l'entrée pour la caméra Floodlight, je vous montre ici en gros plan, vous voyez qu'il y a une section à part qui a été faite, donc éclairage, qui est distincte des caméras. Alors, même si la Floodlight Pro 3 est une caméra de sécurité, elle a été mise dans la section éclairage parce qu'elle a des spécificités propres à de l'éclairage. Donc, on va dans la section éclairage, on voit bien que la Floodlight Pro 3 est dedans. Ensuite, quelques petits panneaux indicatifs qui vous disent, attention, vous allez avoir besoin de matériel, donc vous avez besoin de vis de fixation, d'un escabeau, d'un tournevis, tout ça, bon, ça, on passe, on n'en a pas besoin. Quelques explications pour vous expliquer qu'on ne tient pas, alors ce que je peux faire ici, parce que c'est une caméra de test, mais on ne tient pas la caméra par sa plaque ici LED, on la tient toujours par le corps, voilà, c'est pour éviter d'endommager la caméra, donc soit en appuyant ici directement sur le devant, soit en la tenant par sa plaque LED, donc n'allez pas l'endommager en la montant, vous la tenez toujours par le corps ici de la caméra. Et ensuite, donc, couplage de la caméra, donc deux possibilités, et ici, vous voyez que Harlow le donne dès le départ, donc c'est ça qui m'intéresse avec cette nouvelle gamme Harlow Pro 3 Floodlight, et j'aurais aimé qu'il le fasse avec Pro 3 et Ultra, c'est la capacité ici à s'appairer, à s'accoupler, sans pont, donc allez directement, vous connecter sur le Wi-Fi de votre installation personnelle, ça c'est super intéressant. Nous, en tout cas, pour commencer, je vais l'intégrer à mon installation Harlow, puisque c'est le temps que j'ai le pont, autant que j'en profite, donc je fais avec Smart Hub, donc je choisis Smart Hub, et là, le Smart Hub est vérifié, donc l'application vérifie si le pont est à jour, parce que comme c'est quand même des produits récents, si jamais le pont n'est pas à jour, évidemment, il ne reconnaîtra pas la caméra. Ensuite, ça se passe de commentaires, c'est ultra simple, vous alignez les petits ergots dans la caméra, donc là, je la tiens à l'envers, vous voyez comment on fait, on clipse la caméra, enfin la batterie dans la caméra, la caméra ici se met sous activité, donc on voit dans une petite LED bleue ici qui clignote, et puis c'est parti, la caméra est en découverte de réseau, et maintenant, ça y est, recherche de la caméra, donc j'espère que ça va être rapide et que ça va marcher du premier coup, c'est toujours le risque quand on fait ce type de démo que ça ne marche pas. Voilà, la caméra a été détectée, on voit ici le clignote en bleu ultra rapide, j'ai juste à dire oui, c'est bien celui-là que je veux, je vais l'appeler Floodlight, on ne va pas innover, de toute façon, je ne vais pas en avoir 15 des caméras Floodlight, donc je n'ai pas besoin, mais vous pouvez la nommer extérieur, garage, allé, jardin, enfin comme vous voulez, ça vous permet aussi quand vous l'appérez avec des assistants connectés de savoir de quelle caméra on parle, c'est quand même sympa qu'elle ait son nom à elle, ça permet de la reconnaître. Voilà, ensuite, l'étape d'après, c'est le montage de la caméra, donc ici on voit que la bande passante est tout à fait correcte et puis on voit, ça y est, la caméra filme déjà. Et puis évidemment, alors ça c'est vrai avec tous les produits électroniques, Arlo vous conseille de lancer le chargement de la caméra avant de commencer à l'utiliser, c'est bien d'avoir des produits chargés avant de commencer à l'utiliser, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, je fais continuer, quelques indications sur comment on fixe la caméra, mais ça je vais vous montrer en vidéo, ça sera beaucoup plus simple. La première étape de l'installation c'est de fixer trois vis, bon moi j'en ai mis qu'une parce que je vais la garder à moi, donc ce n'est pas la peine non plus que je perce mes murs de partout. Vous mettez donc trois vis pour fixer le support mural, donc on voit la différence de support, d'ailleurs moi je préfère largement le support de la Harlow Pro 3 standard. Ensuite, vous avez juste à mettre la base sur le support et tourner même pas d'un quart de tour, je ne saurais pas dire d'un huitième de tour, quelque chose comme ça, juste pour que les petits crochets viennent se mettre dedans. Et ensuite, avec la petite vis du dessous, on vient finaliser l'attache en vissant cette petite vis dans la petite patte spécifique qui empêche la caméra d'être dévissée. Évidemment, ensuite, on dévisse la base et on règle le cadrage de la vidéo un peu comme on a besoin. Alors évidemment, je le redis, mais ce support-là il est prévu pour être fixé au mur. Je pense que vous ne vous en sortirez pas si vous le mettez au plafond, sauf si vous avez un angle d'enregistrement de moins de 45 degrés, ce qui doit être assez peu courant. Donc c'est plutôt une caméra murale et pas une caméra plafond. Je trouve ça dommage. Donc vous voyez, je m'assiste de mon retour vidéo pour vérifier si ça filme bien et puis si le cadrage est bon. Et enfin, dernière chose, j'ai testé dans l'application l'allumage de la torche juste pour vérifier que la torche était fonctionnelle. Alors évidemment, je ne l'ai pas installée en extérieur, cette lumière, pour pouvoir avoir une comparaison en fait avec la Pro 3 qui est installée à côté. je verrai ensuite comment je fais, mais pour le moment, moi ça me permet d'avoir les deux caméras côte à côte et je pourrais vous faire un test dans des conditions similaires avec les torches, la vision nocturne et tout ça. Dernière étape, Arlo vous propose de vérifier le retour vidéo et voir si tout est bien cadré. Vous faites continuer. On peut tester l'éclairage. Donc ça évidemment, je vous ferai des tests en comparaison avec la Arlo Pro 3 qui a une toute petite torche pour vous montrer les capacités et puis ensuite, c'est terminé. On n'a plus qu'à faire terminer et voilà, la caméra est déjà prête. Donc ensuite, ce sera de la configuration. Vous pouvez déclencher des notifications sur mouvement, choisir entre l'éclairage plus ou moins fort. Ça, on y reviendra après dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous montre rapidement les étapes mais j'irai dans le détail dans la deuxième partie. On peut déclencher la caméra pour s'allumer automatiquement quand il fait nuit mais pas sur certains événements comme par exemple le passage d'un animal. Vous pouvez choisir de maximiser l'autonomie ou au contraire de maximiser la praticité de la caméra qu'elle s'allume plus longtemps, etc. Vous pouvez avoir de la vidéo en 2K mais uniquement en local, pas en distant. Donc il faut être sur le même réseau Wi-Fi pour bénéficier de la 2K et vous pouvez avoir en plus un enregistrement 2K sur un périphérique USB. Vous avez la possibilité d'avoir un suivi automatique du mouvement avec un zoom pour les caméras qui sont 2K et 4K. La caméra propose un angle de vue de 160 degrés ce qui permet vraiment de voir en extérieur très très bien autour de vous et puis la sirène qui permet de sonner si jamais vous voulez alerter ou dissuader la personne même dissuader parce qu'elle est tellement puissante en intérieur que ça suffit à dissuader et à faire prendre la fuite quelqu'un parce que c'est vraiment assourdissant. Voilà, le son bidirectionnel aussi je vous en ai parlé quand vous avez un livreur de colis par exemple ça peut être super sympa d'utiliser vos caméras pour échanger avec lui lui dire c'est bon je vous laisse rentrer ou déposer mon colis devant la porte je passerai le chercher dans 5 minutes. Voilà, et puis la dernière étape d'installation de cette caméra c'est la mise à jour du firmware comme d'habitude les caméras arrivent dans l'état où elles sont et il faut lancer une petite mise à jour et donc c'est ce que je fais là maintenant donc ça va prendre quelques minutes et puis ensuite je pourrais me lancer dans les tests de cette caméra. Voilà, c'était donc la découverte pour moi de la Harlow Pro 3 Floodlight découverte avec des hauts et des bas je suis surpris de la manière dont Harlow a géré la situation ah tiens on voit le petit voyant orange d'ailleurs le firmware se met à jour ici on voit le petit voyant qui clignote bleu et orange pour dire que ça se met à jour donc je reprends je suis surpris de la manière dont Harlow a géré la situation avec ce connecteur micro USB désuet on est sur de l'USB-C en 2020 pourquoi avoir fait ça et en plus pourquoi l'avoir fait interne ce qui oblige à démonter la caméra à chaque fois que vous voudrez la recharger je ne trouve pas ça pratique si elle n'est pas à hauteur d'homme s'il faut sortir une échelle et qu'il pleut ou qu'il neige au moment où la caméra est vide parce que j'imagine qu'en hiver elle va se décharger beaucoup plus vite c'est franchement embêtant alors évidemment vous avez le plan B le plan B c'est évidemment cette possibilité de recharger par un chargeur externe magnétique ou un capteur solaire mais pourquoi du coup ce chargeur là il n'est pas fourni de base ce qui aurait évité d'avoir un port USB obligatoire je ne sais pas c'est des trucs je vais essayer de creuser pour essayer de comprendre la situation voilà mais sinon ça a l'air d'être un produit qui est ultra ultra bien fini on voit le plastique laqué tout ça c'est vraiment digne d'Arlo c'est vraiment du haut de gamme dans les finitions de caméra et puis vous voyez que j'ai pris environ 5 minutes à déballer et installer le produit et c'est fonctionnel c'est ça qu'on attend dans Arlo et l'expérience est là en 5 minutes bon évidemment il faudrait en plus que j'aille installer la caméra donc on rajoute 5 petites minutes le temps de percer 3 trous et d'installer les vis mais vous voyez que ça s'installe vraiment très vite et c'est ça qu'on attend des caméras Arlo c'est cette vitesse d'installation et cette facilité d'utilisation puisque les applications Arlo c'est l'application Arlo en fait standard ce que je vais utiliser donc qui est ultra ergonomique ultra pratique très complète donc voilà une première expérience très positive sur la Flood Light malheureusement il y a des petits trucs qui ont été gérés de manière bizarre dont également je reprends ce support là je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé le même principe que les supports standards Arlo en laissant le choix à l'utilisateur de choisir son support probablement à cause du poids ou autre pour être sûr que ce soit le bon support qui soit choisi mais quand même moi je trouve ça bizarre et dommage voilà on se retrouvera dans la deuxième partie de cette vidéo où je vous expliquerai mon utilisation au bout de quelques semaines quelques mois d'usage qu'est-ce que j'en pense et puis est-ce qu'elle marche aussi bien avec la base Arlo donc le Smart Hub Arlo que sans est-ce que c'est aussi efficace aussi opérationnel est-ce qu'on perd en fonctionnalité donc tout ça vous le saurez dans quelques semaines dans quelques mois merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour la suite au revoir et puis à bientôt